Je n'ai pas à s'échapper de moi, je sais que nous avons déjà partagé cela, mais c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Oui, mon, 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 ma moitié espagnole. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, le Seigneur est bon. Alléluia. Et, 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 je ne veux pas être long, mais je veux juste partager une petite chose, 15 minutes seulement. Amen. Acte chapitre 10, c'est le chapitre, c'est un de mes chapitres préférés de la Bible. Parce qu'elle me donne en détail tout ce que je dois faire pour être sauvé. C'est la place où le premier chrétien, le premier païen, les enfants peuvent rester parce que là on n'a vraiment pas le temps. Alléluia. Mais non, c'est, c'est, c'est la place où moi, comme étant non-juif, je vois comment j'entre dans l'église pour la première fois. Et nous avons étudié ce principe de la première fois qu'une chose est mentionnée dans la Bible. Quand une chose est mentionnée pour la première fois dans la Bible, on peut y apprendre à comment cela va se reproduire toujours. Podemos apprener comment elle se va se reproduire toujours. La première fois établit toujours le schéma. Maintenant, à Acte 10, verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte, dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu et avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille ! Il a vu un ange de Dieu. Regarde pour moi ça. Et demande-lui, as-tu déjà vu un ange ? Le regard fixé sur lui et saisit le froid au verset 4, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur ? Et l'ange lui dit, tes prières et tes ombres sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et il s'en est souvenu. Et il a mis le nez dans les ombres espagnons, il a dit, Qu'est-ce, Seigneur ? Et il a dit, toutes les orations et toutes les montres ont subi en memoria à la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir la version Martin ou David à l'écran pour le verset 5, 10, verset 5 ? Et regardez, la version seconde nous dit ceci. Envoie maintenant des hommes à Jopée et fait venir Simon surnommé Pierre. Non, pas la version seconde, l'autre. Et il est logé chez un certain Simon Coroyeur dont la maison est près de la mère. Elle se pose un cadre à l'autre sinon qu'on dit qu'elle tienne son cadre avant tout à l'âme. Ok, je vais chercher la main. Oui, parce qu'ils sont là. Pas encore. Qui va venir premier ? On n'est pas pour l'écran. Come on, on doit débattre, on doit débattre. Yes. Ok. Et maintenant, à envoi. Oui, c'est pas bon. Je pense que c'est Martin. Voilà. Je dois aller maintenant dans acte. Acte 10. Je pensais qu'on était à l'époque de la vitesse. Mais ce n'est pas tellement le cas. Bon, voilà. Maintenant, regardez ce que Martin dit. Maintenant donc, on voit des gens à Jopée et fait venir Simon qui est surnommé Pierre. Verset 5. La version, si, la version Martin, le verset 6, nous dit ceci. L'éloger, c'est un certain Simon Coroyeur qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Il te pose en casa de un Simon Coroyeur qui a sa maison près de la mer. Il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Alléluia. Prions tous ensemble, éternel. Papa, aide-nous. C'est peu de temps qu'il nous reste. Papa, rencontre-nous tous ensemble au lieu de nos besoins. Papa, étant des hommes naturels et charnels, Père. C'est cette parole que nous avons partagée, folie pour nous et nous devons la saisir par nous-mêmes. Seigneur, je nous donne ton option maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Papa, afin que nous puissions aller directement, c'est que tu puisses, tu veux que nous partageons un jour. Oui, Papa, touche-nous tous ensemble, Papa, et que ça produise des fruits en nous. Et que ces fruits conduisent jusque dans la vie éternelle. En ton nom, Seigneur, nous te prions avec action des grâces. En nom de Jésus. Nous disons tous en nom de Jésus. En nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Oste poli senta. Oste poli senta. Alléluia. Maintenant, j'aime cette histoire de Cornel. Mais où est cette histoire de Cornel? Parce que c'est une histoire qui couvre toutes les bases. Et je vais juste directement poser la question. Avez-vous déjà eu une expérience spirituelle? Avez-vous déjà vécu quelque chose de spirituel? Quelque chose de positif? A bien de positif. Qui vous dit que vous êtes proche de Dieu. Que vous dise que vous êtes sacer de Dieu. Vous avez peut-être eu une vision. Vous êtes paru. Ou que vous avez une vision. Et qui vous réconforte. Qui vous dit, oh, je suis proche de Dieu. Et que vous dise que vous êtes sacer de Dieu. Et vous avez peut-être vécu un événement. Un bibi de ou un incontestinien. Dans lequel vous avez vu la main de Dieu. Et que vous aussi avez vu la main de Dieu. Et là, ça vous rassure. Et à autre chose de volant. Au sujet de votre marche. A souhait de votre famille. Si on est vivé à notre époque. Si on est le bibi à notre époque. Normalement, il allait être quelqu'un de très difficile à convertir. Parce que de notre temps. Si tu trouves quelqu'un avec un tel témoignage. Techniquement, tu ne peux plus rien lui dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience. Regardons le témoignage de Corée. La Bible nous dit. Pas le pasteur Abou nous dit. Non, le pasteur Abou nous dit. Pas la soeur Agnès nous dit. Non, la hermana Agnès nous dit. Mais la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit. C'est-à-dire, c'est crédible. Elle dit c'est crédible. C'est-à-dire, c'est vrai. Elle dit qu'elle est verdade. Tu peux aller à la banque là-dessus. Vous pouvez aller à la banque au connu. C'est un témoignage sûr. C'est son témoignage verdadero. La Bible nous dit qu'il était pieux. La Bible nous dit qu'elle est fière. C'est-à-dire, il vivait d'une façon religieuse. Elle dit que les bibliothènes ont amené la religion. Elle est dans la sainteté. Elle est dans la sainteté. La Bible nous dit qu'il craignait Dieu. La Bible nous dit qu'elle était pas consciente à Dieu. Il avait la peur de Dieu. Elle tenait la merde de Dieu. Des fois, nous avons un semblant de la peur de Dieu. De même temps, nous ne craignons Dieu. Mais nous n'avons vraiment pas la crainte de Dieu. Parce que lorsque nous sommes face à une preuve, Nous voyons vraiment que nous avions seulement une apparence de la crainte. Mais la Bible nous dit qu'il craignait Dieu. Non seulement lui seul, Mais avec toute sa maison. Et cela peut sembler anodin. Mais c'est une chose que de craindre Dieu. Et c'est une autre chose que d'amener toute sa maison à craindre Dieu. Ce n'est pas une chose facile. C'est le témoignage d'une vie exemplaire. Et à la maison. Et à dehors de la maison. Très souvent, ce qui nous handicap. C'est que nous vivons à Dieu dehors. Et quand nous venons à la maison, nous n'avons pas le même témoignage. Ce qui fait que notre maison ne serve pas Dieu. Mais pour Corneille, sa foi était authentique. Au point où sa maison craignait aussi Dieu. Son témoignage était dans sa maison. Il faisait beaucoup d'hormones au peuple. Ça c'est une autre place où des fois... Nous sommes en manque. Non seulement il était pieux. Non seulement il était fiel. Il craignait Dieu. Il était à miètre de Dieu. Il avait un bon témoignage. Il faisait un bon testemunier. Sa maison servait Dieu. Il soucasse à servir Dieu. Mais il donnait aux pauvres. Il dava à les pauvres. Et finalement, la Bible nous dit qu'il priait Dieu continuellement. La prière n'était pas un problème pour Corneille. Un homme comme ça, nous le mettons tout droit au ciel. Un homme comme ça, selon nos standards, Il est déjà sauvé. Un homme comme ça, selon nos standards, Il a déjà passé des preuves. Mais pour Dieu, ce n'était pas encore le cas. Son témoignage était bon. Sa marche était bonne. Mais ça ne pouvait pas acheter son salut. Mais il ne pouvait pas comprendre son salvation. Il manquait tout ceci. Il manquait encore quelque chose à Corneille. Corneille devait encore faire quelque chose. Et vers la neuvième heure du jour, verset 3, Il a vu clairement dans une vision un ange de Dieu qui entre chez lui. Wow! Un ange de Dieu est allé chez lui. Un ange de Dieu est allé chez moi à la maison. C'est bon. Moi, je voudrais que les anges de Dieu viennent chez moi à la maison. Et nous croyons, vous savez, nous gageons sur l'invisibilité. Et nous disons, wow, il y a des anges chez nous. Et c'est vrai, peut-être. Enfin, je l'espère. Mais pour Corneille, Il a vu l'ange chez lui. Et c'est une chose que d'avoir des anges chez toi. Des milliers d'anges que tu ne vois pas. Mais un seul ange que tu vois chez toi, c'est différent. Un seul ange que tu vois, c'est différent. Corneille n'avait pas seulement des milliers d'anges chez lui. Il a vu un ange chez lui. Et non seulement il a vu un ange. Il a eu une conversation à l'écran. Et il y a toujours ma conversation pour les anges. Des fois, on se dit, oh, j'ai vu comme un ange passer dans ma chambre. Peut-être que c'était juste la crotte des yeux qui faisait l'ombre quand tu te réveilles. Et là, tu cliques des yeux et ça tombe. Et tu as l'impression que quelque chose est passé. Et tu veux être tellement spirituel. Je dis, j'ai vu un ange. Mais tu n'as pas eu de conversation avec lui. Et Corneille a parlé avec son ange. On veut voir, c'est pas pour vous que j'espère toujours que je vais en voir un jour. Non seulement en voir, mais être conscient que c'était un ange. Il n'a pas vu une lumière. Mais il a vu un ange. Et l'ange l'appelle, lui dit Corneille. Et là, le regard fixé sur lui, Corneille a peur. Et il répond, mais qu'est ce Seigneur ? C'est quoi ça Seigneur ? Et l'ange lui dit ceci. Tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Dieu a vu tes aumones que tu fais. Dieu a vu tout le monde que vous êtes anciens. Il les a prouvés. Et il les a approbables. Waouh ! Je ne sais pas. Il n'y a pas waouh en espagnol. Waouh, bon, voilà. Je ne sais pas pour vous. Dieu ne sait pas, mais c'est lui, Corneille. Mais Corneille, il était quelqu'un. Elle est un bien. Non seulement on lui donne cet évoyage. Non seulement on lui donne cet évoyage. Mais un ange descend du ciel. Mais on a un ange descend du ciel. Pour lui dire que ne t'inquiète pas. Parle à nous, dis ce que nous t'inquiètes à rien. On a entendu tes prières. Et moi, il t'inquiète de ton connexion, et c'est ma. Waouh ! Qu'est-ce qu'on peut encore dire à Corneille ? Qu'est-ce qu'on peut encore dire à Corneille ? Qu'est-ce qu'on peut encore dire à Corneille ? Moi, je parle avec les anges. Je parle au mon ange. Les anges me confirment que Dieu m'entend. Leur ange me confirme que Dieu m'entend. Je suis un entendu de Dieu. Je suis un entendu de Dieu. Je suis un entendu de Dieu. dont la voie arrive au trône du Très-Haut. Mais attends quand même. Mais espère à Corneille. J'ai un message pour toi. Je t'ai un message pour toi. Envoie maintenant des hommes à Jopé. Un vieil homme à Jopé. Il fait venir Simon sur nos mêmes pieds. Et a-t-il un Simon qui s'appelle Pedro. Il est allogé sur un certain Simon Coroyeur. Et la maison est près de la mer. Que Dieu vous casse à route à la mer. Il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Mais j'ai déjà prié, Seigneur. Il y a autre chose à faire. Mais j'ai déjà donné, Seigneur. Il y a autre chose à faire. Les prières ont été entendues. Il y a autre chose à faire. J'ai une expérience spirituelle. Corneille, il te manque encore quelque chose. Et là, Corneille n'a pas hésité. Il a envoyé les gens m'appeler Pierre. A mandant de la personne à se llamar à Pedro. Pierre, après quelques hésitations. Pedro a déposé des hésitations. Il arrive chez Corneille. Elle y est à la casa de Corneille. Il dit, mais Corneille, pourquoi vous m'avez fait appeler? Elle dit, je connais, pourquoi il y a un llamar? Et Corneille lui explique sa vision. Et Corneille commence à lui expliquer sa vision. Et après qu'il est fini, Pierre a s'esclame. Et déposé qu'il y a acabado Pedro s'esclame. Au verset 34 du chapitre 10. A verset 34 du chapitre 10. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point accession de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu ne fait point accession de personne. Dieu ne fait point accession de personne. Que tu sois chinois ou québécois. Que tu sois africain ou latino. Que tu sois japonais ou italien. Que tu sois japonais ou italien. Ça importe très peu. Importe à poco paradis. Dieu ne regarde pas à la couleur de ta peau. Dieu ne regarde pas à tes origines. Mais il cherche un cœur qui le craint. Il cherche un cœur qui pratique la justice. Laissez-moi étendre un peu cela plus loin. Peu importe ton éducation. Que tu as née ou que tu n'en es pas. Peu importe ta richesse. Que tu as née ou que tu n'en es pas. Que tu tiennes ou que tu n'en es. Peu importe la reconnaissance. Que tu as née ou que tu n'en es pas. Peu importe ton passé. Dieu ne fait point accession de personne. Dieu ne fait point accession de personne. Et là, Pierre commence à parler de Jésus-Christ. Il commence à parler de Jésus-Christ. Il parle de la mort de Jésus. Il parle de l'enseignement de Jésus. Il parle de la sépultation de Jésus-Christ. Il parle de la résurrection de Jésus-Christ. Il parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et au verset 39, il dit que nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il y a un disciple qui est nommé. Il dit que nous sommes testigos de tous les responsables que l'histoire de Jésus-Christ et de Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparut. Non à tous les peuples, mais au témoin choisi d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Et c'est ce que tu n'as pas quand même. Tu as peut-être prié, tu as donné et tu as reçu un témoignage clair de ta marche, mais tu portes encore ton fardeau. Tu dois prendre ton fardeau maintenant et le décharger sous Jésus-Christ. Ce n'est pas assez que de voir des anges, ce n'est pas assez que d'avoir une expérience spirituelle. Tu dois aller au-delà, tu dois te décharger de tes fardeaux sur Jésus-Christ. Mais comment est-ce que tu le fais? La Bible me dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Après avoir entendu les témoignages, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Leur cœur était tellement prêt. Ils étaient tellement assoiffés qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre la fin de la prédication. Et poum, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et ils ont commencé à parler en langue. Et tous ceux qui sont venus avec Pierre ayant reconnu ce qui leur était arrivé, ils l'ont identifié que c'était le Saint-Esprit. Alors Pierre dit ceci. Etant réfugié l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, et ils l'ordonnent. 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 Ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Corneille avait une expérience spirituelle. Corneille a tenu une expérience spirituelle. Mais il n'avait pas l'expérience. Que le nom tenia la expérience spirituelle. Peut-être que tu peux avoir une expérience spirituelle. Mais tu dois avoir l'expérience spirituelle. Je peux avoir des anges. Je peux être pieux. Mais si je n'obéis pas à l'Évangile, le ciel n'est pas tranquille. Le ciel ne dort pas. Peut-être que tu es là. Tu as eu beaucoup d'expérience spirituelle. Mais si tu n'as pas l'expérience que Corneille vient expérimenter ici. Mais si tu n'as pas l'expérience que Corneille vient expérimenter ici. Le ciel n'est pas tranquille. 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 Tu dois avoir cette expérience. Tout ce qui est qui t'a donné cette expérience. Tu n'as même pas vu un ange. Tu n'as peut-être pas vu un ange entrer dans ta maison aujourd'hui. Mais laisse-moi anticiper la visite d'un ange. On peut sauver le carburant angélique pour une fois. Et juste prêcher l'Évangile directement. Anticiper cette visite de l'ange. Et si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le baptême d'eau. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Nous avons l'eau. Nous avons le vêtement de réchange. Et tu peux le recevoir aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. On le voit tous ensemble. Jésus-Christ est vivant. Mais il peut te ressusciter à la vie éternelle. Avec lui aujourd'hui. Et si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Si tu es là et que tu n'as pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ. Si tu es là et que tu n'as pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Tu peux le recevoir le pardon de tes péchés. Je suis baptisé en ton nom. Et si tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Glorie à Résus-Christ. Si vous voulez se rayer tous ensemble. Si vous pouvez vous lever tous ensemble. On va fermer nos yeux. On va baisser nos têtes. On va baisser nos têtes. On va prier tous ensemble. On va vous faire tous ensemble. Père, nous te rendons grâce pour ta vie. C'est ton amour, ta volonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es venu. Tu es mort à notre place. Pas si tu étais seulement mort et que tu es resté là. Ça n'allait pas nous servir à grand chose. Merci encore pour la résurrection, Seigneur. Nous te remercions pour la puissance de la résurrection, Seigneur. Pas seulement de toi, nous désirons de prendre part à sa puissance. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es péché et que tu es en grâce. C'est pourquoi nous venons humblement nous répentir de votre âge aujourd'hui. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous avons péché contre toi et toi seul. De sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Maintenant, nous te prions, Père, que tu es dans ta raison. Que tu nous pardonnes de nos péchés, Seigneur. Je vous accorde cette grâce qui nous couvre ensemble. Pas alors que nous nous prions cette ferme décision et ce ferme engagement. De nous détourner de la voie du péché. Vraiment un problème en égard sur toi, Père. Nous voulons, Père, de tous nos efforts de suivre, Père. Et de nous-mêmes, nous sommes en train de vous remercier. Il est temps de venir à l'entendre. Père, nous tenons de temps de venir devant vous. Essayez de ne pas venir seul, s'il y a quelqu'un à côté de vous. Si tu es dans ma personne à l'edote, il peut venir avec elle. Dix-lui à moi. Allons, allons, allons. Allons, 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 allons. Allons, allons, allons parler à notre Dieu. Soyons conscients des gens autour de nous, du Saint-Dieu. S'il y en a qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit, l'évidence est en lien en vous. Frenons le temps de les assister, de les aider à prier aujourd'hui. Il y a une plus grande expérience que juste une vision angélique. Il y a une plus grande expérience spirituelle que juste la piété. Et tu peux expérimenter la puissance des yeux aujourd'hui. Tu peux expérimenter la puissance de la résurrection aujourd'hui. Vous pouvez expérimenter la puissance de la résurrection aujourd'hui. Et cette puissance est en seigneur. Et cette puissance est en seigneur. Et si quelqu'un vient prier avec vous, ne soyez pas offensé. C'est par amour qu'il nous approche. Et si vous vous laissez toucher par sa présence aujourd'hui. Dieu va impartir en vous cette puissance de la résurrection. Et vous allez parler en d'autres langues comme l'Esprit vous donne de vous exprimer. La justice de l'homme ne peut produire la vie éternelle. L'effort humain ne peut produire la vie éternelle. Nous avons besoin du Céleste. Et nous avons besoin de son Esprit. Et cet Esprit est disponible parmi nous. La bonté de l'homme ne peut effacer nos péchés. Nos efforts humains ne peuvent effacer notre péché. Mais le nom de Jésus-Christ est puissant pour engloutir tous nos péchés. Alléluia, le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui peut assévelir des péchés dans les eaux. Si tu es levé ta voix maintenant, si tu adorais ton Dieu, si tu laissais ses courants traverser ton être, si tu ouvrais ta bouche et que tu adorais ton Dieu, si tu es levé ta voix maintenant, que la présence n'est pas loin, qu'il désire faire de toi son demain. Et qu'il est assez léthique. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ton Dieu n'est pas loin. Ton Dieu s'est installé. Ton Dieu n'est pas loin. Alléluia. Ton Dieu s'est installé. Alléluia. Il est aussi proche que la simple mention de son nom. Il est assez simple à garantir la mention de son nom. Si tu commençais juste à évoquer son nom, Jésus, de façon audible, et souffre de manière arabe là, à la banque de 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 la banque de